bonjour bienvenue sur la chaîne Helios Guidance alors ce mois ci petit changement comme je ne vais pas avoir énormément de temps pour vous faire les guidances sentimentales du mois de décembre j'ai décidé de faire des plus petits formats et de sortir en séparés les tirages relationnels et les tirages sentimentaux pour les célibataires parce que sinon tout réaliser en même temps me prend beaucoup plus de temps donc là on va parler uniquement des gens célibataires ou de ceux qui sont en travail personnel sur la vie sentimentale ok alors pour ce faire on va utiliser le guilde de tarot royal et puis bien évidemment les cartes signes de aliasqué des 77 non du portail des 12 d'aliasqué pardon en tout cas je vous mettrai tous les liens dans la barre d'informations et vous pourrez aller voir ça de près allez c'est parti on y va scorpion votre tirage célibataire oui émotionnel on y va que vous réserve le mois de décembre allez on les brasse bien on va essayer de voir ce que ça nous dit alors votre état d'esprit le magicien ce que vous souhaitez c'est clair les amoureux pourquoi ça ne fonctionne pas la roue ce qu'il faudrait faire tempérance issu à court terme la force inversée et le pendu bon alors vous n'allez pas beaucoup mémé les scorpions ce mois ci mais ça peut être intéressant de réfléchir à pourquoi on arrive avec le pendu à la fin alors votre envie c'est de démarrer quelque chose vous êtes dans l'énergie du battleur du magicien qui est fougueux décidé à démarrer quelque chose il sait pas trop bien où il va mais c'est pas grave il a envie de se lancer dans une nouvelle aventure ou en tout cas dans une nouvelle dans un nouveau projet donc ici une nouvelle relation et ce que vous voulez c'est trouver l'amour réciproque équitable épanouissant presque on va dire l'âme sœur voilà et et vous êtes dans cette dynamique là alors pourquoi ça ne marche pas alors avec la carte de la roue en négatif puisque c'est ici pourquoi ça ne fonctionne pas et bien il y a la notion de schéma répétitif on recommence les mêmes erreurs ou en tout cas on se confronte toujours aux mêmes choses il y a probablement soit toujours le même type de partenaire soit toujours la même façon d'agir en relation soit toujours la même façon de se présenter en relation qui fait que ça n'avance pas ça ne peut pas fonctionner parce que on ne modifie pas son comportement j'aime beaucoup cette phrase qui dit que toujours plus de la même du même comportement produit toujours plus de la même chose et bien c'est vraiment ça ici la roue c'est son enseignement plus vous allez continuer à agir de la même façon plus vous allez provoquer les mêmes situations on pourrait se dire et c'est probablement vrai en partie que vos histoires passées qui ont échoué c'est la faute de vos partenaires et je ne dis pas le contraire parce que dans une relation il faut être deux chacun met en jeu des choses et donc forcément c'est aussi en raison de ce qu'a amené le part des partenaires ont amené pardon les partenaires passés or y a-t-il une remise en question alors avec le scorpion je suppose que oui parce que quand même c'est un signe qui est capable de se sonder d'aller au prof au plus profond de lui-même d'aller chercher ce qui ne convient pas donc je ne dis pas que vous ne le faites jamais que vous ne savez pas le faire mais en l'occurrence ici pensez que vous allez pouvoir faire table rase vous lancer dans quelque chose de nouveau sans passer par la case je cherche à comprendre ce que je mets en jeu dans ces situations là eh bien on va vous dire stop on va vous dire non c'est pas possible ce qu'il faut faire tempérance il faut retrouver un certain équilibre il faut guérir aussi un de certaines choses la tempérance ici va nous parler du fait de parler de communiquer d'échanger afin de guérir et de retrouver l'équilibre donc ce qu'il faut faire c'est aller aller confronter son discours à quelqu'un oui à quelqu'un d'autre un ami une amie un thérapeute vous pouvez commencer une psychothérapie ou faire ou faire ce que vous voulez aller voir une énergéticienne ou quelqu'un qui va vous aider à démêler ce qui se passe dans votre vie peu importe mais il va falloir aller s'exprimer autour de cette problématique qui revient sans cesse alors évidemment ça vous plaît pas vous vous sentez soumis à une situation puisque vous avez une volonté un désir qui est là qui est sincère qui est fort mais on vous empêche d'y accéder donc il y a quelque chose qui vous dit j'ai l'impression d'être soumis à une situation que je ne contrôle pas que je ne peux pas maîtriser et c'est très frustrant c'est très énervant et en plus ça m'épuise oui c'est vrai et je reconnais que ça a un caractère assez assez frustrant sauf que ce qu'on vous propose là effectivement ça va pas débloquer la situation dans l'immédiat par contre ça vous permet de prendre de la hauteur de voir les choses sous un autre angle et d'avoir une vision décalée différente de la relation que vous souhaitez obtenir donc on a ici un travail à faire sur comment je visualise une relation, qu'est-ce que j'attends d'une relation, comment je me positionne dans une relation même tout de suite dans la phase de séduction, on peut même avant que la relation s'amorce, comment je me positionne moi dans ma quête d'une relation et bien c'est cette question là qu'on vous demande d'élucider sur le mois de décembre afin de vous amener à une guérison et à une vision différente Bon, donc effectivement je ne peux pas vous promettre de rencontre sur le mois de décembre ni d'avancer par contre il y a quand même une belle clé ici qui est offerte qui est d'aller en parler, d'aller communiquer pour essayer de retrouver l'équilibre et la guérison par rapport à des choses que l'on recommence ou qui recommencent sans cesse qui se représentent, vous pourriez aussi ne pas être au courant de ce qui se joue inconsciemment parce que les situations se représentent alors que vous avez l'impression vous de changer ça veut dire que le dénominateur commun, ce qui provoque ces rencontres là, n'a pas encore lui changé probablement tout simplement parce que vous n'en avez pas encore conscience donc il ne s'agit pas là d'être dans un déni ou de critiquer ou d'avoir un jugement négatif parfois on est le jeu de notre inconscient, on est le jeu de nos défenses on ne peut pas s'en rendre compte si personne ne vient nous les pointer voilà pour vous les scorpions sur ce mois-ci, j'espère que ce tirage vous aura donné quelques pistes de réflexion de travail personnel, il n'a pas d'autre ambition que de vous accompagner dans votre cheminement et dans votre réflexion en tout cas je vous remercie de m'avoir écouté jusque là et je vous souhaite une très bonne fin d'année et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances, bye bye